Bonjour, je suis Marion Brunet, l'auteur de L'été circulaire qui vient de sortir au livre de poche. J'ai commencé en jeunesse mais sans être consciente d'écrire en jeunesse. En fait, ça a accroché avec un éditeur sur une collection ado. J'ai continué avec lui et il y a un moment où j'ai eu envie de tenter autre chose. Dans la même veine, j'ai l'impression que c'est une continuité, qu'il n'y a pas eu une rupture entre mes bouquins jeunesse et ce premier roman adulte. C'était un univers que j'aimais beaucoup de par mes rencontres aussi. Il y a aussi une éditrice qui m'a motivée, qui m'a donné envie de lui proposer un premier roman adulte. Et puis je trouve que c'est un univers qui m'interpelle parce qu'on est dans le social. Je pense que mes bouquins tournent beaucoup autour de ces préoccupations-là. Et voilà. Il se trouve que moi l'adolescence, c'est un âge que je trouve absolument passionnant. Je n'ai pas de nostalgie particulière de mon adolescence, mais en revanche j'en ai un souvenir assez pointu, assez sensible. J'ai aussi beaucoup bossé avec des ados. Et je trouve que c'est vraiment l'âge de tous les possibles. L'âge des changements, des choix, des choix parfois radicaux. C'est un âge où beaucoup de choses sont vécues pour la première fois. Et du coup avec violence, avec intensité. Donc en ça je trouve que c'est vraiment un âge ultra exploitable en termes d'histoires, de personnages, de narrations. Il y a vraiment un panel incroyable à traiter des adolescents. C'est la question la plus complexe parce que la question « qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans le livre ? » c'est un piège. En fait on ne peut que répondre « il faut lire le livre » parce que justement si on écrit un livre c'est pour ne pas avoir à expliquer ces choses-là ou pour les dire autrement. Et le choix qu'on va faire d'un contexte, le choix de l'origine des personnages, le choix de ce qu'ils sont en train de vivre, tout ça fait partie d'un engagement et de ce qu'on vient dire. Déjà ce simple choix il dit beaucoup de choses. Et du coup on n'a pas forcément envie, en tout cas moi là je n'ai pas forcément envie de décortiquer le pourquoi et ce que j'ai voulu mettre dedans. Parce que j'ai l'impression que ce serait comme essayer de simplifier ce que j'ai raconté dans le bouquin. Pour moi il y a plein d'entrées possibles dans un roman, en tout cas c'est ce que j'aime à mettre en place dans un roman. Il va y avoir à la fois les personnages qui sont hyper importants pour moi, vraiment tout part des personnages. Le contexte, d'où ils viennent, leur histoire aussi beaucoup. Mes bouquins se passent rarement dans un temps précis sans qu'il y ait un historique d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Et pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont aussi. Et l'idée c'est de ne pas avoir de jugement sur les personnages, quoi qu'ils fassent. C'est ce que j'ai essayé de faire, ce n'est pas facile parce que j'ai des salauds aussi dans mon bouquin. Mais de ne pas être dans un jugement moral, mais plus d'essayer de, en racontant leur histoire, d'expliquer pourquoi, comment ils en sont arrivés là. Pourquoi ils ont fait tel ou tel choix. Bon, mauvais, ce n'est pas là qui est l'important. J'étais extrêmement fière, extrêmement heureuse parce que, en plus, les libraires, c'est nos alliés naturels. Sans nous, ils ne vivent pas, sans eux, on ne vit pas. On est lié, c'est eux qui nous défendent, c'est eux qui montent au créneau, qui vont au contact des lecteurs, qui vont dire, ben, j'ai lu celui-là, j'ai aimé, je vous conseille celui-là. Et ils ont un vrai rôle de passeur. Donc, avoir fait cette unanimité-là, c'est génial. Ça me fait extrêmement plaisir.